As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 15e juz du Qur'an al-Karim. Le 15e juz du Qur'an al-Karim contient la Soura 17 al-Isra toute entière et une partie de Soura 18 jusqu'à la Ayah 74. Soura al-Isra et Soura al-Karim ont été révélées au cours des dernières étapes de la mission du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant la migration vers Médine. Après plus d'une décennie d'oppression, les musulmans se sont organisés pour quitter la Mecque et commencer une nouvelle vie à Médine. Soura al-Isra a été révélée au moment d'Isra et le Me'araj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le 15e juz commence par ce voyage miraculeux du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le voyage de l'ascension qui a eu lieu le 27 Rajab, à peu près plus d'un an avant la hijra à Médine. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été emmenée par Allah sallallahu alayhi wa sallam de Mesjid al-Haram de Mecca à Mesjid al-Aqsa de l'Quds, Jérusalem, puis vers le ciel et on lui a montré différents signes de Jannah et de Jahannam. Au cours de son incroyable voyage nocturne de Mecca à Jérusalem, il a été doué de l'obligation des cinq prières, des deux dernières ayettes de Sourat al-Baqarah et de la bonne nouvelle concernant le pardon pour celui qui est sauvé du shirk. Le voyage est une annonce du message opportun de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le monde entier et indique la gloire à venir de l'islam, el-Ummah, et ce voyage consistait à lui montrer les signes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, dans Sourat al-Isra, Allah sallallahu alayhi wa sallam donna un avertissement en mécréant de Mecca, tout comme d'autres communautés, telles que les Bani Isra'il, qui avaient été avertis avant eux, il leur est conseillé d'accepter d'abandonner le culte des idoles et à se tourner vers la foi en Allah sallallahu alayhi wa sallam seuls avant d'être punis comme ceux qui l'ont été avant eux. Quant aux croyants, on leur conseille de bien se comporter, d'être gentils avec leurs parents, doux et généreux avec les pauvres et les proches, solidaires avec leurs enfants, fidèles à leurs conjoints, fidèles à leurs paroles, justes dans les affaires et humbles dans leurs démarches. Ils sont avertis contre l'arrogance et les tentations de shaitan et rappeler que le jour du jugement dernier est un jour réel. Tout cela aide à renforcer la détermination des croyants, leur donnant de la patience pendant les difficultés et la persécution. Dans ce quinzième juz, il y a une deuxième surat qui est surat al-Kaf. Allah sallallahu alayhi wa sallam réconforte les croyants avec l'histoire des dormeurs de la cave. C'était un groupe de jeunes hommes justes qui ont été impitoyablement persécutés par un roi corrompu dans leur communauté, tout comme les musulmans étaient maltraités à l'époque de la Mecque. Plutôt que de perdre espoir, ils ont émigré dans une grotte voisine et ont été protégés du mal. Allah sallallahu alayhi wa sallam les a laissés dormir, hiberner pendant une longue période de temps, peut-être 309 ans. Il n'y a qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sait. Ils se sont réveillés dans un monde changé, dans une ville remplie de croyants avec l'impression qu'ils n'avaient dormi que peu de temps. Surat al-Kaf répond à certaines questions que les polythéistes de la Mecque ont posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les réponses sont venues d'une manière très claire et les ont mis au défi d'accepter le message de l'islam. Dans cette surat, nous avons les histoires du peuple de la grotte. L'homme qui avait deux jardins et qui était fier de lui-même et arrogant. Le prophète Sidna Moussa, alayhi wa sallam, avec Redr, alayhi wa sallam. Il y a aussi l'histoire de Doqarneyn, mais pas dans ce Jouz, qui était un dirigeant pieux. Ces histoires sont racontées pour souligner la valeur de la foi, de la connaissance et de la patience, la relativité du temps et la variété de ce monde. Il est déclaré dans ce Jouz. L'essence du Qur'an al-Karim est décrite comme un guide vers le chemin le plus droit. Il révèle une explication des preuves divines et de l'incapacité du mécréant à les comprendre. Et la vie est une épreuve de foi et de croyance. La lecture du Coran à l'aube a des effets spéciaux, procurant guérison et bonté divine. L'essence de l'humanité est décrite comme hâtive. C'est pourquoi nous aspirons à une gratification instantanée et voulons des résultats immédiats. Cela peut également expliquer pourquoi les gens aiment le présent, le monde éphémère, au lieu de l'au-delà éternel. Ces Sorates présentent une nouvelle façon de vivre, juste et pacifique. Elles dessinent un nouvel ordre mondial. Ici, les gens sont gentils, patients et indulgents. Maintenant, je vais parler des ayats les plus importantes de ce quinzième jus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout-maiséricordieux, le très-maiséricordieux. Sourat al-Isra, c'est une sourat qui est faite de 111 ayats. La sourat se concentre sur certains principes moraux et spirituels importants. La sourat souligne que les êtres humains ont toujours besoin d'être guidés par Allah. Sans la direction d'Allah, les humains finissent dans le mal, le péché et la misère. Les êtres humains doivent avoir de bonnes relations entre eux et vivre dans une société fondée sur des principes de foi, de justice et de moralité. La sourat dénonce l'orgueil et l'arrogance et exhorte les êtres humains à réfléchir au signe d'Allah et à être humble devant lui dans les prières. Ayat 7 Faites-le bien. Lorsque vous faites une bonne action, vous obtenez 10 à 70 récompenses. Ayat 9 Al-Qur'an al-Karim vous guide vers ce qui convient le mieux à chaque situation de la vie quotidienne. Demandez à Aouh, s.w.t, de vous aider à prendre le Coran comme votre manuel quotidien pour vous guider. Sourate 14 Nous devons garder notre registre propre et pur quand nous devrons lire notre registre de toutes nos actions devant Allah et toute sa création. Nos parties du corps vont témoigner pour et contre nous. Les kiram al-katibin, les anges enregistreurs, seront témoins. De Ayat 23 à Ayat 41, cette partie de Sourat Isra annonce les dix commandements. Adorez Allah s.w.t, prendre soin de ses parents, s'occuper de ses proches, donner aux nécessiteux, aux voyageurs, renoncer aux sept péchés capitaux, c'est-à-dire le gaspillage, l'avarice, le meurtre, l'adultère, la malhonnêteté, l'orgueil, l'arrogance. L'islam recommande de choisir un juste milieu. Ne soyez ni extravagants ni avares. Gardez un équilibre. Pourquoi devons-nous éviter l'extravagance ? C'est parce que l'extravagance incite à l'arrogance. Ayat 52 Ta vie entière est une chaîne de moments heureux et tristes qui ressemblera à quelques heures le jour du jugement dernier. Ne vous attachez pas aux moments heureux ou tristes, car ils passeront, mais continuez à avancer en cherchant l'agrément d'Allah s.w.t. De Ayat 64 à 65 Le Coran avertit l'humanité que Shaitan déploiera son maximum d'efforts pour nous égarer, alors soyons sur nos gardes. Cependant, les vrais serviteurs d'Allah seront protégés de ses insinuations, de ses manipulations et de ses distractions. Ayat 78 La récitation du Coran al-Karim au moment du Fajr est assistée par des anges spéciaux. Essayez de réciter le Coran au moment du Fajr. Le prophète Sidna Muhammad s.a.w. était dévoué spirituel et dans une veillée nocturne spéciale, il lui a été recommandé de faire des prières de nuit. Taha'joud Réveillez-vous la nuit pour offrir une prière volontaire qui n'est que pour vous. Bientôt ton Seigneur t'élèvera à une station glorieuse de louanges. Ayat 79 Ne vous détournez pas d'Allah s.w.t. Comment quelqu'un devient-il une personne de l'Kufr ? En se détournant d'Allah s.w.t. Alors qu'il jouissait de toutes ses faveurs, et quand nous accordons faveur aux mécréants, il se détourne et s'éloigne. Ayat 83 Quelles sont les répercussions de l'éloignement d'Allah s.w.t ? Quand on s'éloigne d'Allah, on perd espoir. Dans cette surat se trouvent des orientations divines présentées à notre prophète, celles de ne pas pencher vers les polythéistes, même un petit peu, et de revenir à son Seigneur. Allah s.w.t. rejette par la même occasion les requêtes des polythéistes, refute leurs arguments et énumère ces signes dans l'univers. La fin de surat Isra réconforte le prophète s.w.t. en rappelant que Firaoun a traité Sidna Moussa, a.s.w.t. de menteur, bien que Sidna Moussa lui ait fourni de nombreux signes, neuf miracles en tout, mais Firaoun a toujours témenti. Dans le 15e Jouz, il y a Sourat el-Kahf, son début, qui a été révélé au cours des dernières étapes de la mission du prophète s.w.t. Sourat el-Kahf dans ce Jouz est de Ayah 1 à Ayah 74. Le prophète s.w.t. avait recommandé en disant que « Quiconque lit Sourat el-Kahf la nuit de Joum'a aura une lumière qui s'étendra entre lui et le cabre ». Cette Sourat Mekwaz oppose la nature du monde spirituel et du monde naturel, l'un qui est permanent, l'autre temporaire, l'un visible, l'autre invisible. L'humanité est tentée par les attraits du monde matériel, mais ne réalise pas l'importance de la vie spirituelle. Ces contrastes sont illustrés par cinq histoires. Chaque histoire est suivie d'un commentaire concis et utile qui inculque l'amour, la majesté et la grandeur d'Allah s.w.t. Les cinq histoires sont l'histoire des dormeurs dans la grotte qui parlent de jeunes hommes de foi, de croyants sérieux qui ne voulaient pas compromettre leur foi. Ils ont affronté le mal de la société et abandonné leur famille pour sauver leur foi d'un dirigeant oppressif. L'histoire illustre le pouvoir de la résurrection d'Allah s.w.t. ramenant les morts à la vie. Une deuxième histoire, c'est l'histoire de l'homme pauvre et de l'homme riche qui révèle la nature de l'homme riche à vide, égocentrique, insensible et au cœur dur. La troisième histoire est l'histoire de Sidna Adam a.s. et de Shaitan qui fournit un indice pour comprendre la cause de la maladie spirituelle, de la désobéissance et de ses conséquences. L'histoire de Sidna Moussa, alayhi sallam, et de Khedr, le sage qui explique la sérénité, faire des découvertes fortuites et comprendre les choses que vous ne cherchiez pas, le paradoxe des actions extérieures et des significations intérieures, ce qui semble être nuisible, s'avère être bénéfique, et une perte devient un gain. La leçon est que nous devons accepter la volonté d'Allah car son plan est mystérieux et plein de sagesse. La cinquième histoire n'est pas dans ce Jouz, mais je souhaite en parler. C'est l'histoire de Doul Qarnil, le puissant souverain qui remet en question l'idée que le monde doit être abandonné pour la croissance spirituelle. Cela montre qu'il n'est pas nécessaire d'accéder au paradis. Ce qu'il faut, c'est la conscience d'Allah. Et dans chacune de ces histoires, le conflit entre le bien et le mal est clair. Les cinq types d'épreuves sont comme un fil liant ces histoires ensemble. Surat Al-Kaf comporte également beaucoup de voyages, se déplaçant d'un endroit à l'autre, les dormeurs de la grotte, escaladant une montagne, le riche et le pauvre qui marchent vers un verger, Sidna Moussa alayhi salam qui voyage à pied et en bateau et les aventures de Doul Qarnayn qui impliquent d'errer de l'est à l'ouest avec son armée. Tout cela laisse entendre que la bonté est promise dans le mouvement et la recherche des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on doit prendre les ayahs les plus importantes, ayahs 6, inquiétez-vous, ne vous souciez pas seulement de vous-même et de votre famille, mais de toute la communauté et des conseils de Sidna Mohamed s.a.l. Ayah 10, craignant leur communauté et se sentant perdus, les jeunes gens prièrent Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, accorde-nous de ta part, miséricorde et prépare-nous de notre affaire la bonne direction. Ayah 13, Allah guide les gens qui sont forts dans la croyance et qui défendent la vérité. Demande-lui de guider les jeunes que tu connais vers la fermeté et la constance. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour celui qui prétend qu'il est autosuffisant et arrogant. Notre relation avec Allah s'améliore grâce à l'adoration, dua et tawakkul tawakkul à l'Allah et l'espoir. Lorsque vous faites une intention, préservez-la en disant Incha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne dites jamais de quoi que ce soit. En effet, je le ferai demain. » Sauf en ajoutant « Si Allah veut. » Et souvenez-vous que votre Seigneur, quand vous l'oubliez, et dites « Peut-être que mon Seigneur me guidera vers ce qui est plus proche que cela de la bonne conduite. » Ayah 23 et 24. Ayah 28. « Inspire-toi de ceux qui font des efforts pour plaire à Allah s'améliore. » « Sois en leur compagnie et ne te laisse pas distraire. » L'homme a eu le choix, c'est une mésaricorde d'Allah s'améliore, d'avoir informé l'homme à la fois du vrai et du mal. Nous avons une notion de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. L'humanité a reçu le choix de suivre ce qu'elle désire. Mais Allah s'améliore dans Ayah 29 dit « La vérité vient de ton Seigneur, donc celui qui veut, il croit, et celui qui veut, qu'il mécroît, qu'il désobéit. » Ayah 32. « Apprenez à être reconnaissant pour toutes les bénédictions. » Ayah 34. « Ne vous comparez jamais aux autres en vous vantant de ce que vous avez et que les autres n'ont pas. » Et si vous voyez d'autres personnes faire cela, conseillez-leur gentiment d'être plutôt reconnaissant envers Allah s.w.t. » Ayah 39. « Quand Allah a béni un homme avec un beau jardin au lieu d'être reconnaissant, or que l'homme était arrogant et fier, alors un énorme désastre a frappé son jardin et l'a détruit, cherchez toujours la protection d'Allah en disant « Masha Allah la quwata illa billah » » Ayah 49. « Sachez que chaque acte, grand ou petit, est enregistré dans votre livre des actes. Alors que l'on est libre de choisir son chemin, on n'est pas libre d'échapper à la punition et aux conséquences de nos actes. Chaque action de l'homme est consignée dans un livre. Faites attention aux ayats d'Allah s.w.t. » Ayah 57. « Et qui est plus injuste que celui qui se souvient des ayats de son Seigneur, mais se détourne d'eux et oublie ce que ses mains ont avancé. En effet, nous avons placé sur leur cœur des voiles de peur qu'ils ne comprennent pas et dans leurs oreilles la surdité. Et si vous les invitez à être guidés, ils ne seront jamais guidés. Quand une personne choisit d'ignorer Allah s.w.t., alors Allah n'est pas intéressé à guider une telle personne. Au contraire, celui qui aime Allah s.w.t., il ouvre son cœur pour comprendre de plus en plus la connaissance bénéfique. Ayah 60. « Si tu es un étudiant, alors sache que la recherche de la connaissance n'a pas de fin. Il y a aussi quelqu'un de plus compétent. Mais la connaissance complète de tout n'appartient qu'Allah. » Alayhimu lillah. De Ayah 62 à 82, c'est le voyage de Sid Nam Moussa, avec Radir, qui s'est terminé assez tôt, car Sid Nam Moussa ne s'est pas retenu. Il n'a pas été patient. Il lui fallait de la patience pour s'enquérir et comprendre le meurtre de l'orphelin et de l'endommagement du bateau. Cela montre que la patience est la clé pour acquérir la connaissance. Donc, en conclusion, ce quinzième juz parle du voyage d'Isra, du prophète Sid Nam Moussa, de Mekka à Al-Quds et l'histoire de cette région. Les principes moraux et spirituels sont soulignés. Adoration d'Allah et respect des parents. Les principes moraux aussi dans le droit des enfants, la décence, le droit à la vie, la propriété des orphelins, l'honnêteté dans les relations humaines et l'humilité. Tawheed est le message de base du Qur'an al-Karim. La douceur et l'humilité sont recommandés. L'orgueil de chaitan envers l'homme et sa promesse d'égarer les êtres humains. Chacun sera amené le jour du jugement dernier avec ses propres actions. Il y a un accent qui est mis sur les prières et sur la lecture du Coran. Le Coran est inimitable. Les non-croyants ont des arguments boiteux contre l'acceptation des prophètes. L'attitude de Firaoun envers le prophète Sidna Moussa et les signes qu'il montra. Le message direct du Qur'an al-Karim. Les compagnons de la grotte. La preuve de la résurrection. Souvenez-vous toujours d'Allah s.w.t. Tout dépend de la volonté d'Allah s.w.t. L'histoire d'un ingrat et d'un reconnaissant. Il y a aussi la richesse et les enfants qui ne sont qu'un obstacle passager. Chaitan et sa progéniture sont les ennemis déclarés des êtres humains. La Miséricorde d'Allah est disponible tout le temps. Le prophète Sidna Moussa alayhis salam cherche un enseignant. Oh Allahu a'lam ! J'espère que ce petit résumé du 15e jour vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501